Bonjour à vous Innocène Hazé, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du 12h présidentiel 2018. Le Conseil constitutionnel statue ce jour sur les 12 requêtes déposées à la suite de la publication par ELECAM de la liste des candidats appelés à prendre part au scrutin du 7 octobre prochain. Au terme de l'audience solennelle qui se tiendra au palais des congrès de Yaoundé, l'on connaîtra la liste définitive des candidats retenus. Notons que le Conseil des sages avait 10 jours pour examiner les recours des candidats recalés. L'émotion est intense à Loum dans le département du Mungo après le décès d'un enfant d'environ 5 ans dans l'incendie d'un domicile. Les voisins qui se sont fortement mobilisés pour éteindre le feu évoquent des branchements anarchiques à l'origine de cet incendie. Retour sur les faits avec Jacqueline Oumoulon et Gladys Sidi. C'est l'horreur au lieu dit Dupont dans la ville de Loum. Les membres de cette famille inconsolable viennent de découvrir le corps complètement calciné de leur enfant qui était endormi lorsqu'un incendie s'est déclaré à leur domicile. Le feu serait parti de la chambre pour se propager aux autres pièces de la maison construite en matériaux provisoires. Selon des témoins, le retour brusque de l'énergie électrique, doublé de mauvais branchements, serait à l'origine de cet incendie. Même quand on demande que vous vous êtes alimenté à partir d'où, personne ne parle. Au moment où on éteint le feu, on se dit qu'on avait à métisser. Dès qu'on chique le feu comme ça, on voit encore un câble qui explose. C'est là où les gens fuient. Il n'y a pas de cause, c'est un incendie électrique. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu de cuisine, c'est un incendie électrique. Ça, au moins, c'est sûr. Elles sont de mauvaise qualité. Tout de suite. Et même les branchements, c'est des branchements approximatifs. Un branchement sécuritaire. La victime de cet incendie, un enfant âgé d'environ 5 ans, a été pris au piège des flammes. En étudiant le feu, on ne sait pas que l'enfant est au lit, en train de dormir. On voit subitement le feu qui s'enflamme comme si c'était des roues qu'on a brûlées. Ça nous a épatés. C'est à la dernière minute qu'on trouve l'enfant déjà brûlé comme le porc. Vraiment, nous sommes dépassés. Face à ce drame de trop, la prudence est une fois de plus recommandée. En éducation, la rentrée scolaire 2018-2019, à l'épreuve de la crise sociopolitique qui s'écoule au pays et de l'insuffisance criade des personnels enseignants, le diagnostic a été fait au cours d'une concertation entre la communauté éducative et le ministre de l'éducation de base, Youssouf Adidja Alim. Les reportages de Joël Essenguet et Marcelin Gansot. D'entrée de jeu, Youssouf Adidja Alim n'a pas été tendre envers ses collaborateurs qui ont fait du retard d'un sport favori. Il est temps à tel menacé que tous s'inscrivent à l'école de la ponctualité qui doit être la qualité première d'un bon enseignant. Je sais que vous ménagez, mais je me rends compte que plus je vous traite comme maire en France, plus vos caprices commencent à faire de nos pleurs. Aujourd'hui, nous avons dit non. Retenez les vêtements de l'homme. Dix ans, c'est dix heures. Ceux qui annonnent désormais après le secteur d'un pourront rester dans l'homme. C'est clair ? Voilà qui a donné le ton de la préparation de la rentrée scolaire 2018-2019. Une rentrée qui aura un goût plutôt amer pour certains maîtres de parents. Recalé lors du dernier recrutement de 3 018 titulaires de Capiem, leur péché est d'avoir atteint la limite d'âge fixée à 40 ans, alors qu'ils courent pour la plupart derrière la contractualisation depuis plus de 15 ans, sans succès. Nous voulons mener un plaidoyer en vue de leur prochain recrutement parce que la demande continue d'être très criable sur le terrain. Nous avons fait un plaidoyer là-dessus pour que le premier ministre chef du gouvernement puisse revoir cette situation-là, voir comment sauver ces chefs de famille qui sont actuellement en détresse et qui ne vont pas forcément reprendre le chemin de l'école parce qu'ils n'ont plus l'espoir d'être recrutés. Il y a également ceux qui attendent encore qu'ils sortent des ouignages et des ouignettes. La rentrée scolaire qui pointe à l'horizon sera également soumise à la triste et dure réalité de la crise anglophone. Après une légère accalmie, des établissements scolaires sont à nouveau la cible des incendies criminels, alors même que l'insuffisance des infrastructures se pose déjà avec acuité. Lorsqu'on ajoute l'épineuse question de la gestion des réfugiés, la crise sociopolitique qui perdure dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'instabilité et l'insuffisance quantitative des personnels enseignants et notamment dans les zones d'éducation prioritaire, l'on comprend que la tâche ne sera pas aisée. Le ministre de l'éducation de base ne désespère pas de voir les choses évoluer dans le bon sens. Afin que les résultats obtenus cette année et qui sont en nette progression soient tout au moins préservés, à défaut d'être améliorés. C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur et inquiète les autorités locales du département du groupement Bamendou dans le département de la Menoye. Plusieurs jeunes de cette localité préfèrent l'activité de mototaxi au détriment de l'école. Une initiative encouragée par plusieurs parents. Leclerc Tchakém. Les populations du groupement Bamendou dans le département de la Menoye ont du mal à se mouvoir. Cela est dû au mauvais état des routes, le manque d'eau potable, l'électricité qui est ici un luxe et surtout la consommation de la drogue en milieu jeune. Bamendou qui souffre de beaucoup d'états. Ces cas sont entre autres le dramaticisme, la consommation de la drogue. Il y a le réseau routier, bon, il y a aussi le problème d'eau potable. Il y a le problème de santé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Bon, il y a aussi un manque de moyens. Aujourd'hui, il y a la mévente des produits vivés. Les jeunes de ce groupement se désintéressent de plus en plus à l'école, encouragés par leurs géniteurs. L'activité de mototaxi occupe désormais leur quotidien. Curiosité, les parents trouvent mieux devant des parcelles du terrain pour leur offrir l'engin à deux roues. Conséquence créière, l'abandon des classes pour se lancer dans l'activité de mototaxi. C'est à cela que résident toutes les motivations des élèves étudiants du dit groupement qui ont organisé une journée d'excellence. Ils ont une chance inuit, celle de pouvoir être dans les temples d'apprentissage. Parce que ce n'est pas donné. Vous et moi, nous pouvons nourrir toutes les volontés du monde. Mais physiologiquement parlant, il nous sera difficile d'aller nous voter dans les bancs. Donc, le message est d'appeler ces jeunes, nos enfants donc, de pouvoir profiter pleinement de leur tendre jeunesse en ne faisant que ce qui est réservé aux enfants. C'est-à-dire aller à l'école, apprendre, se consacrer pour leurs études. Ces derniers ont aussi sensibilisé les parents sur l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Paul Biya sollicite l'expertise étrangère pour gérer sa communication payée à prix d'or. Les cabinets américains SPB Global et Mercury LLC sont chargés de polir l'image du président de la République pendant la campagne électorale. Ces contrats faramineux suscitent une vague de réactions sur la toile. Élisée Bogba et Aïk Cyril. La communication inonte les réseaux sociaux. Paul Biya aurait choisi pour la communication pendant sa campagne des cabinets étrangers toute chose qui indigne les opérateurs locaux. On comprend très bien que sans doute le président ait envie de mettre le meilleur de son côté. Maintenant la question c'est est-ce que le meilleur c'est forcément à l'étranger ? Je m'étonne, je m'étonne vraiment, je suis surpris qu'une fois de plus on fasse appel au cabinet américain, même si l'expertise est reconnue internationalement. On sait que les avocats camerounais ont aussi une expertise internationale. On sait que les médecins camerounais ont une expertise internationale. On sait aussi que les communicateurs comme camerounais qui sont des publicitaires et des spécialistes des relations publiques politiques aussi ont une expertise internationale qui est avérée. Il s'agit de SPB Global et Mercury LLC, des cabinets américains qui ont pour mission de faire du lobbying et de polir l'image de Paul Biya. Pour le contrat qui court d'août 2018 à août 2019, Mercury LLC percevra 100 000 dollars, l'équivalent de 55 millions de francs CFA par mois, 660 millions de francs CFA sur les 12 mois. Des montants qui auraient bien pu faire tourner l'économie locale, mais qui sont malheureusement virés à l'étranger. On a une économie en dents d'essis, une économie qui balbutie. Je ne connais pas les montants, mais quand même 500 millions, voire 1 milliard pour financer sur le plan de la communication, l'accompagnement des activités du politique pendant cette période, amènerait quand même plus d'une personne à réfléchir. Parce qu'injecter dans les agences de communication et dans l'économie locale 500 millions pour faire fonctionner ce secteur-là serait vraiment un nouveau souffle qu'on donnerait aux communicateurs camerounais en l'espèce. Selon des observateurs, Paul Biya n'en est pas à son premier coup. Patricia Balm, présidente du cabinet Pibicom, et Stéphane Fuchs, vice-président de Havas, qui ont souvent géré la communication du chef de l'état camerounais, ne sont pas des nationaux. Une habitude de ne vouloir faire qu'avec les autres, pourtant déconnectés de la réalité. Ce que je peux dire sur le plan stratégique, c'est que quand l'expertise arrive de l'étranger, elle peut ne pas être dans le contexte, elle peut ne pas comprendre forcément les eusses et les coutumes à la camerounaise. C'est pourquoi les camerounais, eux, qu'ils maîtrisent mieux la mentalité de leur confrère, pourraient mieux accompagner cela. Je pense que de manière inférieure, ce serait bien que l'on s'habitue à consommer camerounais, à consommer camerounais au marché, à consommer camerounais à l'hôpital, à consommer camerounais dans les produits manufacturés qu'on peut imaginer, mais à consommer surtout camerounais sur le plan de la communication. Si les observateurs s'accordent à dire qu'aucune loi n'interdit aux chefs de l'État de confier sa communication aux cabinets étrangers, ils sont tout aussi d'accord qu'il vaut mieux faire avec les locaux, car ils maîtrisent mieux le terrain. Cela s'appelle aussi consommer camerounais. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good afternoon. Good afternoon, Julien Bessay. Good afternoon to your television. Thanks for joining us in this segment of the newscast. The Constitutional Council of Cameroon will today make public his verdict after examining the files of some presidential aspirants for the October 17, 2018 presidential election that were rejected. This will be with respect of the electoral code for the publication of results. Within 10 days after files have been deposited at the council, this will be during a working session of the Constitutional Council to publish their findings about the 12 petitions it received for examination. And now in education, the Anglophone crises and the challenges of learning in a socio-political unstable environment are some of the challenges that the 2018-2019 academic year will be facing. Despite the increasing challenges, stakeholders in the Ministry of Basic Education are stepping up strategies to brave the odds. You should be noted that this new school year was launched yesterday in the nation's political capital, Yaounde. For me, I'm strong standard reports. War against absentee teachers and those who can't lead to school. Recommendation of punctuality as a mark of a good teacher was the message of Minister Yusuf Adija Alim of Basic Education as she launched preparations for a 2018-2019 academic year in Yaounde. Jesus, Jesus. The new academic year will be a challenging one to some PTA teachers who were not recruited during the recent recruitment of 318 graduates from government teachers' training colleges. They failed to be recruited because they were already above the age limit of 40 during the recruitment exercise, even though some of them spent more than 15 years of their lives chasing fires without success. Some of them say they have considered tabling a complaint before the Prime Minister, hoping to be recruited in a special exercise or get special advantages since their cars go back to school again. The new academic year will have the anglo-phone crisis to deal with. Beyond the insufficient infrastructure in most educational establishments across Cameroon, classrooms and school administrative buildings in the northwest and southwest regions of the country have been reduced to ashes. The problems of education for refugees and internally displaced persons in the far north, east, northwest, and southwest regions of the country, quantitative and qualitative problems of teaching and learning in a sociopolitically unstable environment are the realities that the 2018-2019 academic year must have to deal with. A child has been burned to death in a locality in the Mungo Division of the Littoral Region. It should be noted the fire disaster that occurred was blamed on poor electrification, as Manjikang Gabriel tells us this report. A mother cries with so much bitterness. Her child has been burned as a result of a fire incident that surprised everyone at the Pondre neighborhood in Lume, Mungo Division. For one of the inhabitants of the town, those who even live in the house couldn't clarify us that there were children inside the house. it is now that one is gone, they are telling us. Another says, the fire was so mysterious. We are shocked. Such a thing has never happened. That fire is burning at 7 p.m. with the inhabitants still awake, and the house where the fire is emanating from, people were still consuming in front of it. The cause of the flames has been linked to the intermittent cut of power in the Pondre neighborhood, and also the use of poor cables in connecting electricity, considered very weak. The house constructed out of makeshift material was burnt partially, but a life was lost. A very difficult way for the people to end the celebration of Assumption, Wednesday in Lume. One of the sectors of the Cameroonian economy which has not been properly exploited for the benefit of Cameroonians is the wood sector. The majority of wood products consumed in Cameroon are imported despite the enormous wood resources in Cameroon. We have details with, for me, Armstrong Sanna. Cameroon is very rich in forest resources, notably wood, but very little of the country's wood is transformed locally for the production of furniture and artifacts. Much of wood's products used in Cameroon are imported, despite the enormous advantages of producing and using furniture and artifacts made of Cameroonian wood. When you import a coach, for example, if it has a lifespan of 10 years, the one made with Cameroonian wood will last for 50 years because Cameroonian wood is pure and long-lasting. local wood transformation is a significant source of jobs and revenue for youths in particular, but professional craftsmen say only the use of legal wood is profitable. Like agriculture, like the livestock do this. The wood sector is a melting pot of jobs for youths. The government just needs to encourage the youths to produce quality artifacts that can be exported. And to do a lot to be able to export. If you are a craftsman and you are not using legal wood, you will not be able to export your products. So, Cameroonians should know that if they want to make money from artifacts during the Africa Cup of Nations, they must learn to use legal Cameroonian wood. They must use legal wood. Legal wood is that which government has authorized its lumbering. Wood that is cut indiscriminately in the bushes destroys the environment. Only legal wood should be used. And this is why the platform for the sustainable development and promotion of growth and the wood sector in Cameroon is organizing a trade fair for craftsmen and the development of local communities. A health expert in the Kotel neighborhood in the upper Senegal Division center region of Cameroon has, of course, advised inhabitants of the cell locality to properly wear animals which have been allowed to live and equally feed in the same dishes. with them, this he says would not only save lives but equally paint positively the image of the neighborhood. We have details in this report. Loosed domestic animals parading the peripheries of the Kotel neighborhood in the upper Senegal division of the center region. Animals and humans live like brothers and sisters in the same environment according to a magic Patrick Thierry Onono etende. This is a very big problem because in some homes, children eat in the same dishes with the animals. The water crisis also strangles the inhabitants who are mostly compelled to fetch the liquid from doubtful sources like rivers, bohoes and other sources used by the loosed animals as well, thereby exposing them to illnesses. Most of the illnesses registered according to the magic Thierry Patrick include diarrhea mostly associated with children and cholera risk. The specialist, however, recommends extreme precautionary measures to the population. On peut passer par les filtres. Proper treatment of the contaminated water before drinking or used for cooking. Ces filtres qui coûtent un peu cher. Municipal authorities have also been called upon to play their own role to put an end to the act of freeing animals which paints black the image of Kotel quarter. Les gens de notre population mais beaucoup plus la mairie d'un côté. Thierry Patrick the Magic suggest immediate sensitization of the population to stop the art. De ces bêtes-là. If this is not assimilated by the inhabitants, they are therefore victims of spending much money on earth which would have been used for other purposes. It is expected the cause to probably wear the animals will not fall on deaf ears. Cameroon's Communication Minister Isachiruma Bakari has said the President of the Republic, Paul Biya, has ordered for thorough investigation to properly identify perpetrators of extrajudicial killings being attributed to Cameroon's defense and security forces regarding a new video that circulates on the internet. Minister Isachiruma Bakari in a press declaration yesterday in the nation's political capitol said if those implicated in the video are Cameroonian soldiers, they will be tried and punished accordingly. That does it for this edition of the Midday Balingua Discast on Ekinos Television. Thanks for watching. We shall be back at 4pm. On se voit à 16h. Effectivement, Inno Senazé, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition Mylène du Journal. Ne quittez pas, le prochain rendez-vous c'est à 16h. Le PD News c'est dans un instant avec Ambassadon. La prudence est une fois de plus recommandée quant à la manipulation des câbles électriques. En éducation, la rentrée scolaire 2018-2019 à l'épreuve de la crise sociopolitique qui s'écoule au pays et de l'insuffisance criade des personnels enseignants. Le diagnostic a été fait au cours d'une concertation entre la communauté éducative et le ministre de l'Education de base, Youssouf Adidja Alim. Le reportage de Joël Essenguet et Marcelin Gonson. J'invite les uns et les autres. D'entrée de jeu, Youssouf Adidja Alim n'a pas été tendre envers ses collaborateurs qui ont fait du retard d'un sport favori. Il est temps à tel menacé que tous s'inscrivent à l'école de la ponctualité qui doit être la qualité première d'un bon enseignant. Je sais que le guide ménagé, mais je me rends compte que plus du routeur comme mère et enfant, plus vos caprices commencent à prendre de notre peur. Aujourd'hui, la volonté dit non, retenez vérifier que tout le monde, dix ans, c'est dix heures. Ceux qui annonnent désormais après le secteur d'un pourront rester l'homme. C'est clair ? Voilà qui a donné le ton de la préparation de la rentrée scolaire 2018-2019. Une rentrée qui aura un goût plutôt amer pour certains maîtres de parents. Recalé lors du dernier recrutement de 3 018 titulaires de Capiem. Leur péché est d'avoir atteint la limite d'âge fixée à 40 ans, alors qu'il court pour la plupart derrière la contractualisation depuis plus de 15 ans, sans succès. Nous voulons mener un plaidoyer en vue de leur prochain recrutement parce que la demande continue d'être très criable sur le terrain. C'est une réalité de la crise anglophone. Après une légère accalmie, des établissements scolaires sont à nouveau la cible des incendies criminels. Allons même que l'insuffisance des infrastructures se pose déjà avec acuité. Lorsqu'on ajoute l'épineuse question de la gestion des réfugiés, la crise sociopolitique qui perdure dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'instabilité et l'insuffisance quantitative des personnels enseignants, et notamment dans les zones d'éducation prioritaire, l'on comprend que la tâche ne sera pas aisée. Le ministre de l'éducation de base ne désespère pas de voir les choses évoluer dans le bon sens, afin que les résultats obtenus cette année et qui sont en nette progression soient tout au moins préservés, à défaut d'être améliorés. C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur et inquiète les autorités locales du département du groupement Bamendou dans le département de la Menoua. Plusieurs jeunes de cette localité préfèrent l'activité de mototaxi au détriment de l'école. Une initiative encouragée par plusieurs parents. Leclerc Tchakém. Les populations du groupement Bamendou dans le département de la Menoua ont du mal à se mouvoir. Cela est dû au mauvais état des routes, le manque d'eau potable, l'électricité qui est ici est un luxe et surtout la consommation de la drogue en milieu jeune. Bamendou qui souffre de beaucoup d'états. Ces cas sont entre autres de la consommation de la drogue. Il y a les réseaux routiers, bon, il y a aussi le problème d'eau potable. Il y a le problème de santé parce qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Bon, il y a aussi un manque de moyens. Aujourd'hui, il y a la mévente des produits vivés. Les jeunes de ce groupement se désintéressent de plus en plus à l'école, encouragés par leurs géniteurs. L'activité de mototaxi occupe désormais leur quotidien. Curiosité, les parents trouvent mieux devant des parcelles du terrain pour leur offrir l'engin à deux roues. Conséquence créère, l'abandon des classes pour se lancer dans l'activité de mototaxi. C'est à cela que résident toutes les motivations des élèves étudiants du dit groupement qui ont organisé une journée d'excellence. Ils ont une chance inuit, c'est de pouvoir être dans les temples d'apprentissage. Parce que ce n'est pas donné. Vous et moi, nous pouvons nourrir toutes les volontés du monde. Mais physiologiquement parlant, il nous sera difficile d'aller nous voter dans les mains. Donc, le message est d'appeler ces jeunes, nos enfants donc, de pouvoir profiter pleinement de leur tendre jeunesse en ne faisant que ce qui est réservé aux enfants, c'est-à-dire aller à l'école, apprendre, se consacrer pour leurs études. Ces derniers ont aussi sensibilisé les parents sur l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Paul Bia sollicite l'expertise étrangère pour gérer sa communication. Payé à prix d'or, les cabinets américains SPB Global et Mercury LLC sont chargés de polir l'image du président de la République pendant la campagne électorale. Ces contrats faramineux suscitent une vague de réactions sur la toile. Élisée Bogba et Haïk Cyril. L'information inonte les réseaux sociaux. Paul Bia aurait choisi pour la communication pendant sa campagne des cabinets étrangers, toute chose qui indigne les opérateurs locaux. On comprend très bien que sans doute le président ait envie de mettre le meilleur de son côté. Maintenant la question c'est est-ce que le meilleur c'est forcément à l'étranger ? Je m'étonne, je m'étonne vraiment, je suis surpris qu'une fois de plus on fasse appel au cabinet américain même si l'expertise est reconnue internationalement. On sait que les avocats camerounais ont aussi une expertise internationale. On sait que les médecins camerounais ont une expertise internationale. On sait aussi que les communicateurs comme camerounais qui sont des publicitaires et des spécialistes des relations publiques politiques aussi ont une expertise internationale qui est avérée. Il s'agit de SPB Global et Mercury LLC, des cabinets américains qui ont pour mission de faire du lobbying et de polir l'image de Paul Bia. Pour le contrat qui court d'août 2018 à août 2019, Mercury LLC percevra 100 000 dollars, l'équivalent de 55 millions de francs CFA par mois, 660 millions de francs CFA sur les 12 mois. Des montants qui auraient bien pu faire tourner l'économie locale, mais qui sont malheureusement virés à l'étranger. On a une économie en Dandessi, une économie qui balbutie. Je ne connais pas les montants, mais quand même 500 millions, voire 1 milliard pour financer sur le plan de la communication, l'accompagnement des activités du politique pendant cette période, amènerait quand même plus d'une personne à réfléchir. Parce qu'injecter dans les agences de communication et dans l'économie locale 500 millions pour faire fonctionner ce secteur-là serait vraiment un nouveau souffle qu'on donnerait aux communicateurs camerounais en l'espèce. Selon des observateurs, Paul Bia n'en est pas à son premier coup. Patricia Balm, présidente du cabinet Pibicom, et Stéphane Fuchs, vice-président de Havas, qui ont souvent géré la communication du chef de l'État camerounais, ne sont pas des nationaux. Une habitude de ne vouloir faire qu'avec les autres, pourtant déconnecter de la réalité. Ce que je peux dire sur le plan stratégique, c'est que quand l'expertise arrive de l'étranger, elle peut ne pas être dans le contexte, elle peut ne pas comprendre forcément les oeufs et les coutumes à la camerounaise, c'est pourquoi les camerounais, eux, qu'ils maîtrisent mieux la mentalité de leurs confrères, pourraient mieux accompagner cela. Je pense que de manière inférée, ce serait bien que l'on s'habitue à consommer camerounais, à consommer camerounais au marché, à consommer camerounais à l'hôpital, à consommer camerounais dans les produits manufacturés qu'on peut imaginer, mais à consommer surtout camerounais sur le plan de la communication. Si les observateurs s'accordent à dire qu'aucune loi n'interdit aux chefs de l'État de confier sa communication aux cabinets étrangers, ils sont tout aussi d'accord qu'il vaut mieux faire avec les locaux, car ils maîtrisent mieux le terrain. Cela s'appelle aussi consommer camerounais. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocen Aze. Good afternoon. Good afternoon, Julien Bessay. Good afternoon to you, Télévue. Thanks for joining us in this so-called segment of the newscast. The Constitutional Council of Cameroon will today make public his verdict after examining the files of some presidential aspirants for the October 7, 2017 presidential election that were rejected. This will be with respect of the electoral code for the publication of results. Within 10 days after files have been deposited at the council, this will be during a working session of the Constitutional Council to publish their findings about the 12 petitions it received for examination. And now in education, the anglophone crises and the challenges of learning in a sociopolitical unstable environment are some of the challenges that the 2018-2019 academic year will be facing. Despite the increasing challenges, stakeholders in the Ministry of Basic Education are stepping up strategies to brave the odds. You should be noted this new school year was launched yesterday in the nation's political capital, Yaoundé. For me, I'm strong standard reports. War against absentee teachers and those who can't lead to school. Recommendation of punctuality as a mark of a good teacher was the message of Minister Yusuf Hadidja Alim of Basic Education as she launched preparations for a 2018-2019 academic year in Yaoundé. Jesus is Jesus. The new academic year will be a challenging one to some PTA teachers who were not recruited during the recent recruitment of 318 graduates from government teachers' training colleges. They failed to be recruited because they were already above the age limit of 40 during the recruitment exercise, even though some of them spent more than 15 years of their lives chasing fires without success. Some of them say they have considered tabling a complaint before the prime minister, hoping to be recruited in a special exercise or get special advantages since they can't go back to school again. The new academic year will have the anglophone crisis to deal with. Beyond the insufficient infrastructure in most educational establishments across Cameroon, classrooms and school administrative buildings in the northwest and southwest regions of the country have been reduced to ashes. The problems of education for refugees and internally displaced persons in the far north, east, northwest and southwest regions of the country quantitative and qualitative problems of teaching and learning in a socio-political... Good afternoon, Deleviers, and welcome. This is the Midday Balingua Newscast on Ekinos Television. Thanks for joining us. Bonjour. Bonjour à vous, Innocene Azé. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du 12 heures présidentielles 2018. Le Conseil constitutionnel statue ce jour sur les 12 requêtes déposées à la suite de la publication par ELECAM de la liste des candidats appelés à prendre part au scrutin du 7 octobre prochain. Au terme de l'audience solennelle qui se tiendra au palais des congrès de Yaoundé, l'on connaîtra la liste définitive des candidats retenus. Notons que le Conseil des Sages avait 10 jours pour examiner les recours des candidats recalés. L'émotion est intense à Loum dans le département du Mungo, après le décès d'un enfant d'environ 5 ans dans l'incendie d'un domicile. Les voisins qui se sont fortement mobilisés pour éteindre le feu évoquent des branchements anarchiques à l'origine de cet incendie. Retour sur les faits avec Jacques-Ino Moulon et Gladys Sidi. C'est l'horreur au lieu dit de Pont dans la ville de Loum. Les membres de cette famille inconsolable viennent de découvrir le corps complètement calciné de leur enfant qui était endormi lorsqu'un incendie s'est déclaré à leur domicile. Le feu serait parti de la chambre pour se propager aux autres pièces de la maison construite en matériaux provisoires. Selon des témoins, le retour brusque de l'énergie électrique, doublé de mauvais branchements, serait à l'origine de cet incendie. Même quand on demande que vous vous êtes alimenté à partir d'où, personne ne parle. Mille lignes. Au moment où on éteint le feu, on se dit qu'on allait à métisser. Dès qu'on chique le feu comme ça, on voit encore un câble qui explose. C'est là où les gens fuient. Il n'y a pas de cause, c'est un incendie électrique. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu de cuisine, c'est un incendie électrique. Ça, au moins, c'est sûr. Les câbles sont de mauvaise qualité. Tout de suite. Et même les branchements, c'est des branchements approximatifs. Un branchement sécuritaire. La victime de cet incendie, un enfant âgé d'environ 5 ans, a été pris au piège des flammes. En étrangère, le feu, on ne sait pas que l'enfant est au lit, en train de dormir. On voit subitement le feu qui s'enflamme comme si c'était des roues qu'on a brûlées. Ça nous a épatés. C'est à la dernière minute qu'on trouve l'enfant déjà bruyé comme le porc. Vraiment, nous sommes dépassés. Face à ceux d'aujourd'hui,